bonjour à toutes ces vitesses et aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière partie sur splatoon 2 puisque depuis le festival apocalypse je sais plus exactement quel nom il avait j'ai pu jouer et honnêtement depuis maintenant près de plus d'un an la seule fois que je joue à splatoon 2 c'est pour faire les festivals la dernière fois que je me mettais entre guillemets forcée à jouer longtemps à splatoon 2 c'était pour le passage au niveau 30 depuis je suis tout début du niveau 36 mais tout ça c'est grâce au festival et je ne joue je ne jouais que c'est pas tous deux que pour ça je ne jouais pas à splatoon 2 en dehors des festivals et d'ailleurs il ya le carton qu'on a reçu t-shirt festif ok c'est quoi je vais les mettre maintenant mais ouais c'est ça fait longtemps voilà que je ne joue quasiment plus la splatoon 2 ou du moins que pour le festival ok ok toi ta gueule où ce qu'il est le maintenant c'est pas là ça c'est la boutique je vais les mettre le tee shirt du festival si vous déjà oui d'accord oui non d'accord oui voilà plus personnalisation et du coup dans cette vidéo je vais faire ma toute dernière partie ou plus ou moins officiellement ma dernière partie puisque je pourrais peut-être ramener être réamener à jouer après mais voilà ça fait quand même un an que je joue à splatoon 2 que pour les festivals même le le solo voilà le saut de splatoon 2 c'était assez fun j'étais un peu moins fort le solo en batterie faible génial le solo va détonner je quitte ok donc là ça fonctionne donc la personnalisation oui bah non je l'ai déjà le tee shirt dont je disais quoi ça faisait un an maintenant que je ne joue que pour le multi joueurs avec le festival pareil le mode solo je n'ai quasiment presque pas joué j'ai fait le monde 1 ou en tout cas le tout le niveau 1 et le niveau 2 non le monde de plus tôt j'en suis à la moitié un moment c'est voilà c'est ça que je voulais faire je voulais voir également dans quoi le niveau que je suis or mais merde le niveau que je suis dans les matchs un petit peu compétitif je sais plus comment on appelle ça on faut pas que je trompe de bouton voilà donc tu vois là les rangs donc j'ai en défense en défense de zone champ à moins mission bazook arp champé expédition risque et chancé et puis de palourde chancé moins voilà après c'était pas des modes que je jouais énormément j'ai dû faire quelques parties le temps d'avoir justement mon rang et après honnêtement j'ai pas dû rejouer plus que ça va les matchs pro voilà c'est les matchs pro et bon parti en match classique sachant que moi je suis nouveau 36 et la dernière fois j'ai fait une vidéo sur ce plateau de c'était pour le passage au niveau 30 il ya j'ai vu des vidéos de joueurs professionnels ou de très gros joueurs splatoon être par exemple sur le niveau 97 mais il y en a eux ils ont une petite étoile parce qu'ils sont passés niveau prix sont passés entre guillemets prestige 1 ou genre niveau 101 comme ça ou pas non même niveau 100 tout court honnêtement je suis pas rapport à c'est vraiment pas une map que j'aime celle à la santa marta bon je vais peut-être pas faire qu'une seule partie j'ai peut-être en faire deux ou trois à la rigueur mais je vous avoue cette ma place est celle que j'aime le moins dans le jeu je sais pas j'arrive pas un jeu comme il faut et surtout j'espère finir sur une victoire ce serait ça aussi le but qu'on finisse à jouer de jouer sur une victoire après si je gagne sur cette partie je vais refaire une deuxième pour pas abuser mon arme c'est les doubles encreurs et honnêtement j'ai joué à jamais j'ai joué à quasiment jamais changé d'armes je me souviens à une époque j'avais une arme je sais plus son nom je montrais ça après et après je suis passé sur la double encore mais ouais je suis vraiment pas quelqu'un qui change d'armes dans ce qu'on joue j'avais une arme et j'ai toujours pris quand même également en ce qui concerne les festivals non c'était seulement le moment auquel je joue à ce platon 2 en multi maintenant ce plateau de tout court a putain voilà mais il ya certains festivals ou franchement je galère comme sacrément bien les finir le minimum que j'ai réussi à faire pour terminer un festival donc attendre le niveau max c'était quatre heures j'avais bien réussi à gérer ce festival là mais il ya des festivals pour j'en ai tellement ras-le-bol que c'était quand les festivals commençait à 18 heures je crois qu'il ya au début c'était comme ça et après les festivals ont commencé à à commencer justement entre 14 et 16 heures je sais plus mais voilà les festivals qui commençaient à 18 heures des fois j'ai réussi c'est à les finir à 2 heures du matin et pour certains à 21h j'arrêtais mais je comprenais que le lendemain genre à midi du coup bah j'étais un petit peu à la bourre pour pouvoir finir le festival puisque c'est 24 heures ça peut être beaucoup mais parfois pour le festival c'était un peu short mais par chance j'ai réussi tout le temps à finir mes festivals sachant que j'ai commencé les festivals en quelle année enfin qu'elle est non en 2018 mais je crois que c'était le deuxième festival des tortues ninja c'était raffaello comment c'était la tortue ninja rouge contre la tortue ninja orange et c'était mon premier vrai festival parce qu'avant j'ai joué tout l'esclatons 2 et j'étais pas au courant d'ailleurs des festivals du coup je sais même pas je sais pas combien de festivals j'ai arrêté en tout cas je n'ai raté quand même pas mal au début mais depuis peut-être mars 2017 une connerie dans le genre non mars 2018 plutôt je sais plus exactement entre mars et avril 2018 peut-être mais aussi du coup entre mars et mai 2018 j'ai fait tous les festivals en les terminant après pas forcément en gagnant tous ça c'est sûr parce que honnêtement moi j'étais plutôt du genre à atteindre le niveau max et après bah c'est fini en fait je joue plus au festival si je terminais je suis pas à 21h ce qui était rare après j'ai arrêté le festival est bon en interroge pas comme ça également splatoon 1 splatoon 1 j'ai cher quasiment jamais joué à splatoon 1 enfin jamais jouer très j'ai très très peu je suis joueur niveau 7 j'ai acheté aucun équipement aucune chaussure aucun t-shirt aucun chapeau donc on va quitter voilà et bah déjà il ya une chose aussi qui m'a fait ne pas aimer ce plateau de 1 c'est la manette le gyroscope non le wii ou gamepad bon on est obligé de choisir cette manette franchement c'est c'est le argument enfin c'est le c'est l'argument qui m'a convaincu de ne pas avoir envie de jouer à splatoon 1 parce que voilà avec splatoon 2 je joue avec la manette pro et et avec sur splatoon 1 attendez juste avant voilà je joue avec l'aerogun avant et depuis plus d'un an maintenant je joue que le double encreur et j'ai pas changé d'armes j'ai ça en arme j'ai également ça en accessoires ah oui alors les stratégies des des encrémenteurs de tout le bordel alors là je n'ai aucune idée moi j'ai acheté un en équipement vêtements accessoires chaussures je le mettais à fond et puis basta moi je me je me cassais pas la tête avec toute la stratégie du même du même bonus entre guillemets mais voilà c'est moi splatoon 2 j'ai joué comme ça pour le fun sans me prendre la tête et donc ouais sur splatoon 1 on pouvait pas jouer avec la manette pro en étant joueur un ou alors il fallait prendre une wii mode faire un tout une connerie assez bizarre et c'est ça qui m'a fait ne pas aimer splatoon 1 bon splatoon 2 je l'ai aimé mais honnêtement si un splatoon 3 je sais pas deux cas sur la switch je sais pas si ça sera vraiment utile alors part sur une dernière partie j'espère que je vais gagner celle là si je la gagne ce sera potentiellement la dernière si je la gagne pas j'en ferai une troisième mais ça sera vraiment la fin pour pour celle là et déjà ce platoon 2 il a plus de deux ans et il a été tout le temps renouvelé enfin non il ya eu des grosses mises à jour il ya eu contenu à vous voyez il ya un joueur il est niveau 72 avec une étoile s marve donc lui il est prestige 1 niveau 72 putain alors lui c'est un je suis sûr il a que ce jeu là sur la switch donc du coup bas si un splatoon 3 sur la switch franchement qu'est ce qu'on peut apporter mieux ce platoon 2 c'est ça en fait c'est que si tu veux faire un splatoon 3 continue à proposer du contenu à ce platoon 2 quoi relancer les festivals remets du contenu peut-être payant pour le coup d'armes mais voilà après par exemple le octo extension j'ai l'ai jamais je n'ai pas acheté le dlc l'extension le solo ça m'intéresse pas sur ce platoon 2 à cette note là j'aime bien cette map mais il ya une grosse partie de la map qui ne sert à rien et je crois qu'il ya un gilet jaune excellent voyez alors tout ce qui est à gauche et à droite de la map ça sert à rien c'est vraiment avoir fait de la map pour avoir fait de la map et donc ouais s'il ya un nouveau splatoon franchement je sais pas sur tout le cas il servira à rien c'est mon point de vue si on fait ce qu'on croit autant que c'est sur ce plateau de la merde parce que voilà qu'est ce que vous voulez rajouter plus à splatoon 2 pour que ça fasse un splatoon 3 donc je sais pas et c'est un c'est également d'ailleurs l'un des seuls jeux mutueur que je jouais sur l'association que je joue sur la switch puisque le mario kart déjà j'en ai une entrée le bol de mario kart 8 parce que contrairement à splatoon 1 mario kart 8 j'y jouais sur ok j'y jouais sur la wii ou et je me suis remis sur la switch mais le 200 cc franchement j'y arrive pas mon côté et ben c'est surtout ça qu'il a fait un peu arrêté mario kart mais voilà c'est pas ça qu'il ya un mario kart 9 français mario kart 9 sur la switch faudrait vraiment qu'ils soient différents de mario kart 8 mais là en splatoon 3 différentes splatoon 2 je vois pas ce qu'ils pourraient apporter de nouveau ou alors en plus ceci c'est genre plus d'armes bas de nez l'est ce que nous voilà c'est quand même fifa les huit et fifa 19 fait bon après ça c'est l'argent c'est surtout ça n'est pas forcément comme ça ouais on est en train de perdre peut-être que je tue des gens ça serait bien alors putain de merde voilà on avait un autre jeu également en jeu multi joueurs à poker tournamment non j'ai pas joué en une chambre à c'est c'est des jeux que je joue en solo mario kart 8 pro qu'elle tournamment et je ne sais pas quel autre jeu voilà on est franchement ah oui smash bros alors smash bros c'est quelque chose que je fais pas forcément un petit joueur parce que je vais me faire défoncer la nouille assez c'est sûr mais ouais splatoon 2 c'est quasiment le seul jeu que je joue en ligne et d'ailleurs j'ai acheté le nintendo switch online vraiment que pour tout splatoon en fait finalement oh putain voilà c'est seulement qu'on remonte généralement de mon côté les 30 dernières secondes d'une partie de splatoon 2 sont les plus terribles c'est là où soit on remonte soit on se fait remonter mais là je sais pas je sais c'est fini le boba est clairement pas ah ah putain pour 1 pour 100,1 vous savez quoi étant donné que c'est ma dernière je vais me refaire une troisième partie comme ça ça sera vraiment bien la dernière et après bah je ne dirais pas forcément adieu à splatoon 2 mais en tout cas je dirais tournerait pas entre guillemets tout seul parce que les festivals bas c'est la seule chose qui me faisait aller sur splatoon 2 mais honnêtement maintenant c'est dommage après le jeu il reste toujours à qui font ça c'est bien mais ah oui également si mon nintendo switch online expire enfin j'en achète un mais voilà par exemple j'ai acheté un nintendo switch online d'un an en septembre 2018 donc là bientôt on est bientôt dans un mois en trois semaines à peu près on est en 2000 en septembre 2019 donc du coup j'arrête plus d'abonnement et ce que je m'en achète un abonnement nintendo switch online sachant que cette année j'ai joué que à splatoon 2 un petit joueur et que pour les festivals voilà parce que franchement ça vaut le coup après le problème c'est splatoon 2 si tu décide si tu prends un petit joueur seulement il ya le solo aura putain ça il ya que deux maps oui bon allez on va essayer de la gagner sur cette map là mais après ça que le solo c'est quelque chose qui m'a pas attiré sur splatoon 2 contrairement à mario car smash bros où c'est des jeux que je jouais que en solo je ne joue quasiment pas un petit joueur sur ces jeux là d'ailleurs mario carte 8 sur la wii u j'ai dû faire trois parties en ligne en trois courses contrairement à mario carte oui sur la wii auquel j'ai fait d'énormes partout en ligne et alors le pire c'est mario carte 8 deluxe n'ayant pas fini le 200 cc en grand prix contre la montre j'ai même pas fait de partie en ligne mais il faut dire que personnellement le mario carte 8 deluxe franchement je suis un peu gonflé de ce jeu je suis en overdose splatoon 2 ça va parce que comme je le dis au début de vidéo le 1 je l'aime et j'ai très peu joué parce que son système de manette m'a déplu là c'était plutôt sympa voilà on va essayer de la gagner ça serait bien là on domine je sais même plus si lors de ma vidéo de première partie sur splatoon 2 j'avais gagné en tout cas je me souviens d'avoir fait cette vidéo là ah putain et je me souviens à l'époque je joue sur ma télé qui est ici parce que j'arrivais pas à voir le son dans mon casque en ayant la switch mis sur mon écran pc voilà mais maintenant que j'ai les accessoires qu'il faut c'est nickel enfin ça va on a l'air de plus ou moins dominé mais là je pense qu'on va se faire remonter grave en fait c'est ça le problème sur splatoon 2 le gars de mon point de vue soit tu domine la partie pendant trois minutes soit déchiré pendant trois minutes soit c'est plus ou moins kiff kiff pendant deux minutes rentrer les trente dernières secondes tu fais une ray montana soit tu l'as fait ce qu'il est donc voilà on va c'est encore monté faudra reprendre la zone juste devant après tout ce qui est joué en équipe sur ce que tu veux honnêtement non c'est mort déjà j'ai aucun petit rl qui possède ce qu'on 2 d'ailleurs je sais même pas s'il y a des raves des pas tirés qui joue vraiment à la cette zone à la rencontre dans les 15 dernières secondes à tenir sur une défaite franchement vas-y c'est mieux bon à ce qu'on termine sur une victoire je suis même pas sûr en même temps 18 minutes oui c'est bon voilà donc moi ce sera ma dernière partie officielle sur son platoon 2 après je sais pas si un jour j'aurai envie d'y retourner c'est pas très glorieux voilà donc je termine niveau 36 ok de toute façon pour moi splatoon 2 mon objectif c'était déjà d'atteindre le niveau 30 parce qu'on a toutes les armes on peut débloquer voilà on fera prof il faut juste les payer et donc ben voilà c'est tout pour cette vidéo de ma dernière partie sur splatoon 2 je finis sur une victoire donc c'est cool donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde